Afin de garantir le bon fonctionnement de votre égronneur, il est nécessaire de réaliser certains réglages. Le premier réglage concerne la tension du tapis à maille qui est à effectuer toutes les 25 heures. Pour cela, commencez par lever la benne. La tension de chaque tapis s'effectue au bout de l'égronneur benne levée. Avant de tendre les tapis, s'assurer que les pignons d'entraînement du tapis à maille soient propres, exempts de résidus de récolte. Afin de contrôler la tension du tapis à maille, tentez d'écarter la maille de la dent du pignon central. La maille doit pouvoir s'écarter de 5 mm. Procédez de la même manière au niveau des pignons d'entraînement, droit et gauche. Si l'écartement est supérieur à 5 mm, retendez la maille. Afin de retendre la maille, desserrez les trois leviers de tension et utilisez le poids du système pour tendre la maille. Afin d'équilibrer le réglage gauche et droit, deux échelles graduées sont disponibles de chaque côté du caisson des gronneurs. Celles-ci permettent d'avoir la même tension à droite et à gauche de la maille et donc d'éviter une usure prématurée de celle-ci. Une fois la tension réalisée, resserrez les trois leviers de tension. Le second point de contrôle à effectuer régulièrement sur les gronneurs est le contrôle de la toile. Celle-ci doit toucher la maille sur toute sa largeur. Afin de régler sa position, retirez la toile en enlevant les deux goupilles. Si besoin, vous pouvez ajuster la position de la toile en dévissant les deux supports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio